coucou frangin on arrive j'espère non c'est sûr on arrive dans la dernière ligne droite de ce tutoriel on va boucler la tête de ziggs et ensuite peut-être dans une deuxième vidéo faire les pieds mettre les bras et ça sera fini si tu arrives jusque là tu es patient c'est bien c'est une bonne qualité allez continue j'ai pris un peu d'avance puisque à chaque fois comme je te l'ai déjà dit dans la vidéo lorsque je réalise mon tutoriel d'abord je je réalise sur ziggs ce que je vais faire et ensuite je démonte et je fais le tutoriel pour être sûr devant toi ne pas faire n'importe quoi sachant que tu as pu voir déjà dans les autres vidéos il ya des erreurs donc là en fait il ya une petite chose que je n'ai pas des fêtes de ce que j'ai fait et qu'il va falloir que tu fasses sans tutoriel mais très très simple c'est je vais zoomer et tu vas voir la dernière ligne j'ai rajouté une ligne aux sourcils à partir des sourcils tu vois toi normalement tu n'as qu'un seul sourcil noir et une ligne verte qui fait et qui fait tout le tour moi j'ai rajouté une deuxième ligne et je me suis pas pris la tête à la défaire parce que c'est quand même hyper simple à faire et n'a pas besoin que je fasse trois minutes de tour de tête pour pour le voir donc c'est ce qu'il va falloir tu fasses avec par contre un changement très important qu'il faut que tu notes et surtout ne te trompe pas c'est que là tu vois regarde bien ils ne sont pas intercalés la dernière ligne regarder bien à part ici là sur les côtés mais ensuite il faut que tu reprennes il faut absolument ne pas intercalé les petits pièces tu vois et en fait pourquoi parce que ça crée je vais me mettre face à la caméra sans tout casser je sois un tout cas c'est tu vois regarde ça crée un espace et on va avoir besoin de cet espace assez profond entre ces deux pièces et toutes les autres pièces pour pouvoir mettre intercalé des pièces et continue notre tutoriel donc tu vois ça fait tout le tour et il ya juste alors même là aussi tu vois ça fait bien tout et tout n'est pas intercalé il ya que tu vois il ya en fait il ya que qu'à cet endroit là ici tu vois pas si c'est ça ici là dans la plature là ça c'est bien on a l'épaisse qui sont vraiment l'une sur l'autre et là ici je me j'ai dû me retrouver avec un avec un bug maintenant je regarde si je peux pas le corriger déjà non je ne peux pas le corriger on peut on peut pas corriger attend si peut-être si si on peut corriger voilà c'est une erreur de alors non on peut pas tu as fait le corriger voilà alors donc toi tu vas pouvoir tout d'attard tout 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 bien faire c'est à dire même rajouter juste une ligne en les rentrant en rentrant les pièces les unes dans les autres et sans intercalé et donc tu auras juste peut-être un moment donné à un endroit ça ce bug là c'est à dire que tu vas te retrouver avec trois trous quand normalement tu auras fait tout en tour tu vas te retrouver avec trois trous et une pièce à rentrer avec uniquement deux parties donc c'est pas compliqué tu sortes le trou tu vois tu l'enjambes ok il ya peut-être ce juste c'est un petit bug que tu vas retrouver ok voilà quatre minutes avant de lancer le tutoriel qui va vraiment compter une fois que tu as fait tout ce tour là c'est parti rejoins moi pour la suite ce que nous allons faire c'est prendre des pièces comme cela et nous allons les mettre comme ceux ci tu vois on voit la pluie et on va faire tout le tour de la tête de ziggs je mets la deuxième pour te montrer exactement comment elles vont être juxtaposées tu vois elle se colle vraiment elle se sert les unes aux autres tu vois voilà la deuxième donc ça me t'as vu deux parties dans un même trou à chaque fois et comme ça tu fais tout le tour donc tu vois c'est encore long c'est encore long aujourd'hui je t'informe que nous sommes lundi 4 janvier j'ai pris déjà des photos de ziggs parce qu'aujourd'hui j'ai eu l'occasion de le terminer j'étais trop 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 content j'ai pris des photos en ayant mis les bras pour être sûr que je puisse terminer le tutoriel aujourd'hui donc j'ai tout fait les pieds et j'y suis arrivé c'est génial les liées même au courant elle a déjà vu j'espère qu'ils ne feront pas la peau de te le dire on va voir bon bon Merci. Pour ce week-end, je t'annonce le programme, c'est juste pour que tu t'en souviennes. Vendredi soir, on va surfer une vague dans Bordeaux. Ensuite, on finit par des jeux de société à la maison. Repas, hamburgers, nickel. Le lendemain, tu vas aux Antilles avec ta chérie. L'après-midi, le soir, disons, plutôt. Début d'après-midi, non. Ouais, milieu d'après-midi, foot, salle pendant deux heures avec tes amis d'enfance. Et le lendemain matin, petit déjeuner en famille. Sympathique. Et c'est là où tu auras l'occasion d'ouvrir le cadeau que je suis en train de te préparer. Alors, pardon, j'ai oublié de regarder la caméra. Mais bon, tu as compris, c'est hyper simple. Tu fais le tour. Fais attention à ne pas tout déglinguer. On mettra des choses pour caler ces pièces, pour ne pas qu'elles s'en aillent. Parce que là, elles se fixent plutôt facilement. Mais elles peuvent facilement sauter. On va bien sûr consolider ça. On va essayer d'éviter que tout le monde voit que Ziggs a la tête creuse. T'imagines le scandale ? Il ne va plus jamais faire peur à personne. Donc là, tu ne vois plus rien avec mes mains. Mais de toute façon, on repasserait un petit coup de caméra. On va passer un petit coup de caméra pour voir tout ça. Tu vois, si je ne fais pas gaffe, il y a déjà des trucs qui commencent à se sortir un peu partout. C'est pas un petit coup ? J'ai failli tout casser. Tu vois là par exemple, on va faire un truc, ici là, regarde, je me retrouve, tu vois, cette pièce là, pour intercaler c'est quasiment impossible, enfin c'est possible mais ça va complètement broyer les autres pièces. Donc en fait je peux me permettre de la sauter, je vais te montrer, je vais à la suivante, comme ça, tu vois regarde cette pièce là, il n'y a aucune pièce autour, il y a une pièce autour de celle là, une pièce autour de celle là, mais celle là elle n'est pas, j'ai pas mis de pièce, comme ça ça évite de trop serrer et de tout casser, enfin de déformer les pièces. Après tu vas voir, on va devoir mettre encore des pièces dans ces pièces là, à l'intérieur, et ça, si c'est trop serré, c'est impossible. Donc tu le vois, en fonction de ta construction, c'est pas grave si tu respectes pas, enfin il faut essayer de respecter au maximum, tu vois, ce que je te montre. Mais là, le principe c'est d'arriver à faire le tour de Ziggs, et qu'on se retrouve pas avec de trous, pour pouvoir après continuer de mettre des pièces tout autour, et de former une structure solide, et de fermer, et de refermer. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? on a presque fait le tour, il nous en faut du temps et voilà on a fait le tour donc là une fois que tu as fait le tour tu appuies sur tes pièces pour bien qu'elles soient enfoncées tu vois aussi qu'elles soient enfoncées en bas tu appuies et tu enfonces tu vois c'est là là tu la vois c'est là là tu la vois c'est là il faut des fois il faut juste là parce que quand tu mets deux bras de triangle entre deux bras de tu vois ça des fois il se chevauche au lieu de bien se mettre l'un à côté de l'autre voilà ok donc quand tu as fait ça étape suivante est assez simple donc tu vois ça donne ça ok l'étape suivante on va mettre des triangles à l'envers et intercalé je te montre donc tu commences n'importe où donc tu en fait pour bien les mettre je vais vous zoomer un peu pour donner la technique pour pas tu te prennes la tête tu vois tu commences en mettant d'autres vraiment en bas tu vois tu commences par le mettant tu vois genre genre ici là tu vois tu le mets directement en bas comme ça tu vois et dans ce sens voilà pour bien pour bien qu'il aille au fond des tris de ses autres tri de du triangle et que et qui qui sait que ça permette de en descendant de de serrer et de retenir les pièces de bloquer les pièces là quand tout 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 ça va être fait là les biens ça va être bien bloqué elles auront plus trop l'occasion vont quoi encore bouger mais ça sera vraiment beaucoup plus difficile de les sortir donc tu vois la pièce là ton triangle je l'ai mis tu vois le triangle derrière là avec un le droit tu mets comme ça et comme ça voilà et tu vois un genre de métal à côté tu sens que c'est un peu plus dur à m ça sert et donc là on est reparti pour faire tout le tour donc en même temps que tu le mets tu vois tu peux mettre tes doigts tu vas t'attendre que tu tiens sur un pouce tu peux mettre tes doigts ici là pour empêcher les triangles qui sont là de bouger ou de se barrer donc tu mets tes doigts comme ça et tu appuies sur ton triangle doucement voilà tu vois c'est un moment donné tu vois que ça ça va pas plus profondément c'est pas grave d'accord ok on en est à 3 oui ça prend un peu de temps là cette dernière étape on va voir je vais m'arrêter à 20 minutes j'espère que j'aurai fait le tour donc là je vais dézoomer tu fais tout le tour comme ça et on va on va le faire ensemble mais à un moment donné on va voir on va regarder normalement je crois que j'avais réussi à faire tout le tour à des moments donnés où ça va être quand même vraiment serré où les pièces vont sont parfois un peu plus vraies sont vraiment difficiles à mettre il faut faudra user de l'artifice de force un peu voilà vraiment essaie d'aller au fond de du triangle à mon avis il y aura peut-être trois vidéos bah dis ma chérie tu veux dire un petit coucou à ton ton maxou oui comment je peux faire bah tu peux lui parler même si on te voit pas ça va bien bon bah je te souhaite une bonne année 2016 c'est 2015 ou 2016 c'est 2016 et en plus tu sais que là cette vidéo tu sais pourquoi on fait cette vidéo là non c'est pour son anniversaire donc je te souhaite une bonne année de 2016 j'ai bien revu mes copines et mes copains et aussi mes copains et je te souhaite une bonne année à toi aussi et aussi et aussi je suis pression de te voir et pour te dire que rien rien juste mais attend pardon donc là tu sais tout à l'heure je t'avais montré il ya une pièce je crois oui on aurait en fait non tu intercales tu intercales voilà cette coquine net tu vois là juste pour te montrer pour emboîter les pièces là tu vois ici là entre deux là et là tu vois déjà les trous ils sont vraiment ils sont vraiment ils sont vraiment rappelats rap à plat quoi il faut forcer quoi faut forcer et si j'arrive pas je vais te montrer comment on fait oh non mais là ça passe toujours c'est parfait on a presque fait on a presque fait pas le tour donc la moitié on a presque la moitié il faut oui on en on 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 Merci. Madame Dupont, vous voulez dire un petit mot à votre beau-frère ? Je suis allé aux anniversaires, Max. Et franchement, ton frère m'a saoulée avec ce truc. Mais je suis très fière de lui. Et moi, je suis content qu'elle m'ait aidé. Ça aide, notamment de l'aide. Peut-être que tout seul, je n'y serai pas arrivé. Il y a de fortes chances. On approche ! On approche ! Il y a des pièces qui se barrent, là. Est-ce qu'il faut être... Tu vois, quand tu as des pièces qui... Non, en fait, je ne sais pas si on peut... Non. Après, on écrase. Allez, on va voir ce qui fait le tour. Ça devient dur, là. 22 minutes, je vais. Dès qu'on a fait le tour, j'arrête. Tu fais quoi, là ? Autobouillette. Qu'est-ce ? Autobouillette. QuelleС AG들을 ven. Tu sais le tâche. Il nonsense Onlyson. Doe. Maquaf. Mon avis. Je vais essayer de trouver toi. Ah... Ty. Tu sais les meilleurs. Tu sais les meilleurs... et le dernier voilà nous y sommes appuyer sur le derrière des pièces pour les enfoncer soit le derrière je pense que des fois même à rappuyer sur ton x ok on vient de faire le tour je te donne rendez vous dans la prochaine vidéo pour là pour continuer